Musique Je m'appelle Pam Gomme, je dirige une société que j'ai co-fondée qui fait du conseil sur les systèmes d'information. Je m'appelle Aïsie Toussaint, je suis la créatrice de la marque Belia. Je suis Patricia Sénéquier et je dirige une entreprise qui s'appelle Beauty Fossoul. Ce matin, on a participé à des débats, donc les échanges par rapport à ouvrir ensemble, à ce qu'on peut faire pour améliorer l'Afrique, qu'est-ce qu'on peut nous, jeunes Afriques et jeunes vivant en Afrique ou dans la diaspora, qu'on peut faire pour améliorer les choses. Aujourd'hui, on a eu Félu Nsar qui nous a ravis l'âme, enfin moi il a ravis mon âme, parce qu'en fait, il nous a rappelé qu'on n'est pas seulement le produit d'une culture africaine, on est le produit d'une culture mondiale. Ce qu'il y a de particulier dans ce qui est fait sur le forum de Saint-Louis, c'est la volonté de dire finalement, on pense que le problème est économique, mais il est d'abord culturel. On pense que c'est un problème de financement ou de je ne sais quoi, mais finalement c'est un problème de culture, de relation à l'autre, de relation avec le monde. Et c'est ça qui fait, je pense, la singularité de ce forum. Je pense que l'importance d'un tel forum, elle est déjà de nous relier, de nous faire travailler la qualité de nos liens aux personnes qui sont déjà là. L'importance aussi d'un tel forum, c'est de nous interroger sur le sens de nos actions individuelles et collectives et sur la vision que l'on a pour un monde et pour un monde meilleur. Tout ça, ça montre cet engouement et l'envie que les gens ont de faire évoluer les choses. Amadou est magnifique et j'espère qu'il y aura d'autres Amadou partout dans le monde qui feront naître ce type de forum. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada